... On va réussir dans ce combat, il faut qu'on lutte, il faut qu'on soit solidaires et il faut qu'on soit unis. Si la patrie ou la mort nous vaincrons, c'est que j'aimerais bien dire aux gens qui ont participé au référendum ou qui ont travaillé dans les gouvernements précédents comoriens et qui sont là, qui jouent le jeu de dire qu'ils sont contre tout ce qui se passe au Comor et pourtant il y a un moment ils étaient là, ils ont fait pareil. J'aimerais bien dire que la jeunesse attend vos excuses, la jeunesse attend des explications et la jeunesse ne veut pas des mensonges aujourd'hui et de l'hypocrisie. La jeunesse est déterminée, la jeunesse elle apprend. Cher papa, cher maman, vous nous avez appris, vous nous avez payé des études pour qu'on soit des antelos, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire le monde, l'humanité, pour qu'on défende nos droits. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire les choses à l'envers et on ne va pas faire petit, parce qu'on va voir grand comme nos ancêtres. Donc je vous dis, peut-être la prochaine fois, on va fêter ça à la place de l'indépendance des commis. C'est un salut ! La raison pour laquelle nos parents ont demandé l'indépendance par rapport à la France, nos parents ont demandé à se détacher des autorités françaises pour vivre mieux. Or, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2020, nous fêtons les 45 années de cette indépendance, et malheureusement, plus ça va, plus on revient à l'esclavage. Parce que nous avons demandé par rapport à la France, mais on revient dans notre même pays, dans notre intérieur, pour demander la liberté, demander le droit à la parole. Et on n'a pas cette parole, parce que le fléau qui prévaut aux Comores aujourd'hui, c'est la corruption. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, je ne suis pas politique, je suis juste une citoyenne comorienne qui revendique des droits, qui s'indigne face à cette situation dictatoriale, qui fait que la corruption efface le mot « justice » désormais, et jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que nous ayons des droits. Le mot « justice » n'existe pas dans le vocabulaire des Comoriens. C'est l'injustice qui règne, car cette corruption, c'est au sein même de la justice, au sein même de l'armée qui est censée protéger le peuple comorien, c'est l'armée qui opprime les Comoriens. C'est la police qui bafoue les droits, aidés par ce gouvernement. Donc aujourd'hui, retournons un seul mot de ce que je vais vous dire, la corruption, c'est la corruption en tout. Il y a des détails, bien évidemment, il y a les points clés de ce pays qui sont occupés par une même famille, ce qui n'est pas du tout normal. Aucun enfant des Comor n'a accès à l'éducation, accès à la santé, alors je ne vous parle pas d'autre chose, ni à l'emploi. Comment on va avancer ? Toute la jeunesse comorienne prend des bateaux pour aller se tuer dans la Méditerranée pour fuir cette injustice, pour fuir cette injustice. Dans dix années, il n'y aura plus de reproduction humaine, comment ça continue ? Parce que toute la jeunesse s'en va, c'est que les vieux qui restent, parce qu'ils ne peuvent pas s'enfuir. Comme ça, tous les jours, ils vivent maintenant, ils ne peuvent pas s'enfuir de toutes les troupes. Et ils ne peuvent pas s'enfuir d'être ici. Quand ils se sont dans la situation, ils ne peuvent pas s'enfuir. Mais ils ne peuvent pas s'enfuir, et ils ne peuvent pas s'enfuir. Peut-être qu'ils ne sont pas s'enfuir. Et on va y arriver. On va y arriver. Atau laia haki ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501